Mon métier, c'est de raconter des histoires. Et en général, je raconte des histoires où j'essaie de raconter des choses qui, moi, m'intéressent, enfin, qui me marquent et qui, je trouve, sont importantes à dire. Au départ, je vais faire un one-shot parce que, d'abord, c'était l'idée. Un auteur faisait son Spirou. Pour moi, c'était expliquer la naissance de ce personnage. Ce qui s'est passé, c'est qu'après le journal Ingénu, il a eu son succès. Du coup, c'est vrai que mon éditeur, et même Dupuis, me disaient « Écoute, si tu veux en faire un deuxième, vas-y. » Après, mais peu à peu, je me suis dit « Mais il y a quelque chose de très intéressant à travers ce personnage, ce personnage simple auquel tout le monde peut s'identifier. » Je me suis dit « Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu faire, et j'ai trouvé que le bon moment, c'était, en fait, vivre cette époque. » Chaque fois que je rencontrais des gens qui l'avaient vécu, je leur posais des questions sur ce qu'ils avaient vécu. La plupart du temps, en fait, les gens n'ont rien vécu. Les gens ont eu surtout faim et peur. C'est ce qu'on entend toujours. Et alors, avec ça, on se dit « Eh ben voilà, c'est peut-être ça qu'il faut raconter, en fait. » Ce n'est plus une histoire de héros, mais essayer de vivre au quotidien, en fait, ces quatre années. Spirou est quand même un personnage ultra populaire. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser, en fait, comme vecteur pour raconter des moments forts de notre histoire. Moi, l'histoire, c'est passionnant, l'histoire. C'est génial. J'ai eu envie de dire à tous les enfants ce qu'il s'est passé. Et pour pas que ce soit trop lourd, essayer de les amuser, quoi, aussi, en même temps. Au départ, je ne pensais pas du tout que ça allait faire 330 pages. Moi, je pensais que je m'arrivais à boucler ça comme le premier, en 80 pages. Mais après, on se dit « C'est tellement riche, il y a tellement de choses à raconter. » Puis, au bout d'un moment, je me dis « Allez, en deux ans, c'est fait. » Puis, au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'il fallait les vivre ces quatre années. Et que même les saisons, c'est important, en fait. Avoir froid, avoir chaud, les saisons. Quand on les vit, on arrive mieux à les retranscrire, voilà. Moi, je fais ça au bleu. Comme vous voyez, il y a un petit peu de bleu. Moi, j'appelle ça le fantôme de la création. Parce que c'est là où, en fait, je cherche cette image dans mon cerveau et je ne sais pas de quoi elle est faite exactement. Et on a la même chose avec le dialogue. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le dessin, mais aussi le dialogue qui arrive. Il y a des bribes de dialogue qui arrivent. Alors, je les note rapidement. Et au bout d'un moment, quand la scène est claire, et là, tac, je repasse au crayon. C'est le moment où on joue vraiment les personnages. C'est vraiment du théâtre, quoi. Et c'est épuisant, hein. C'est épuisant parce qu'on passe nos journées dans cet univers à vivre, à être dans la peau de plein de personnages parce qu'il faut tout jouer. Même Spip. Les gens qui me voient créer, ils m'entendent des fois. Je parle, je la joue. Et des fois, je me mets debout et je joue les personnages. Et quand il faut s'énerver, on s'énerve. Et si on veut vraiment faire quelque chose de vivant, il faut le vivre, quoi. Et sinon, ça ne marche pas. Ça ne vient pas forcément du premier coup. Et bien, vous voyez, ici, c'est... Voilà, on sent bien que... Ici, auparavant, c'était une toute autre scène. Et puis, finalement, je trouvais que ce n'était pas assez efficace. Donc, bon, je ne revais pas tout. Je replace un autre papier par-dessus. Puis, paf, allez, je continue. C'est de l'écriture. Un écrivain, lui, décrit la scène. Ben, moi, je la dessine. Et quand c'est fait tout ça, ben, le travail est fait. Pour moi, c'est terminé. Malheureusement. Tout est là, déjà. Il suffit de mettre au propre. Normalement, ça fonctionne parce que ça fonctionne déjà sur ton découpage. Donc, il ne faut pas en rajouter. Pour faire passer une émotion, c'est très simple, graphiquement parlant. par exemple, une boule avec juste deux points. Avec ça, moi, j'explique souvent que rien qu'avec ça, ça, c'est une base. Et là, avec des codes qui sont... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait trois traits, là. Et ben, voilà, on a un personnage enthousiaste. Qu'est-ce qu'il m'a fallu pour ça ? Il ne faut pas... Est-ce que c'est un dessin appliqué ? Absolument pas. C'est un dessin juste. Et c'est ça, en fait. Ce qu'on cherche, c'est la justesse. Moi, tout ce que je fais, je le fais pour l'enfant. Je le fais pour l'enfant que j'étais, en fait. Donc, moi, j'aurais aimé, sans doute, lire une histoire comme ça quand j'étais enfant. De la même façon que je l'ai apprise, que je l'ai comprise, cette période, c'est une façon de transmettre, aussi, cette période. Parce que je pense que c'est très important de savoir ce qui s'est passé pendant ces années-là. Parce que quand je vois le monde d'aujourd'hui, je me dis, mais bon sang, mais vous avez tout oublié ou quoi ? C'est pas possible. Et puis, encore une fois, c'est de s'adresser à une jeunesse, quoi. C'est ça qui me paraît important.